Bienvenue dans cette vidéo qui va, je pense, faire couler beaucoup d'encre. Il y a des gens qui seront satisfaits, des gens qui ne le seront pas. Néanmoins, on va bien sûr s'inquiéter pour Vitality qui va perdre donc Spinks pour 2025. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises nouvelles. On va parler des RMR, petit résumé, des bilans également de la Calife Major dont Vitality est en train de jouer son spot au moment où je vous enregistre en tout cas cette petite news. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, rôde tous 120 000 abonnés avant la fin de cette année 2024. Je compte sur votre générosité. C'est juste un petit clic, un petit geste pour vous, mais c'est une grande récompense. C'est une source de motivation extrême pour moi. Le monteur également qui se fait récompenser par des likes et des commentaires. Donc réagissez le plus possible à cette vidéo. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Parlons donc du RMR Asie dans un premier temps très rapide avec une équipe chinoise qui a réussi à se qualifier pour le premier major de l'histoire en Chine et surtout l'élimination de Drillaz, l'équipe qui a fait énorme polémique avec aucun joueur asiatique comme représentant où ils ont exploité des failles de changement de joueur, etc. C'était une honte monumentale. Malheureusement qu'ils n'ont pas pris de drama ni aucune sauce parce que propulsé par un giga influenceur qui est extrêmement apprécié des membres de la communauté de Counter-Strike. J'ai nommé Oné Pixel qui est une adorable personne et malheureusement trop difficile de lui en vouloir alors que c'est absolument abominable, je pense, les agissements de Drillaz avec Adji sous leur rang, le joueur français quand même. Donc c'est Raratom qui se qualifie, l'équipe chinoise, première équipe chinoise et seule équipe chinoise, The Mongols bien évidemment qui a réussi, FlyQuest qui vient chercher le dernier spot et donc pas de Lean Vision et non pas de Drillaz non plus. Donc on a le nom des trois équipes asiatiques qui s'y sont qualifiées. Et pour ceux qui veulent savoir chez Drillaz quelles nationalités font partie du roster, les voici alors qu'on est au RMR en Asie. Je vous le rappelle, avec aucune équipe, aucun joueur asiatique. On a un français, on a un Kosovar, on a deux Ukrainiens et un Israélien. D'ailleurs avec Mestal, des leaks en fait, des mecs qui sont allés rechercher ces tweets précédents. Absolument abominable, un appel à la haine de ouf communautaire dont je ne peux absolument pas parler sur YouTube parce que je me ferais striker de zinzin. Mais sachez que c'est des membres de la communauté donc vous-même qui m'avez mentionné ces choses-là en m'arrobasant dessus. J'ai trouvé ça absolument terrible et je ne souhaite même pas en parler pas parce que je cautionne ou quoi que ce soit mais parce que vous connaissez un petit peu le monde dans lequel on vit désormais. Et si vous avez un tant soit peu, un tant soit peu d'appréciation pour ma personne, un peu de respect, un peu d'amour, un peu de bienveillance et que vous souhaitez que je perdure un petit peu dans ce milieu, vous savez que c'est un sujet que je n'ai pas envie de traiter, que je ne souhaite pas traiter parce qu'on est dans un monde où ces gens-là peuvent marcher en toute impunité et je n'ai pas envie d'être la personne précurseur qui va faire la révolution ou quoi que ce soit. J'ai déjà fait, je me suis tapé le nez dans un mur et j'enseigne encore. Donc évitons tout drama, je vous en prie. Richard Lewis qui s'est exprimé à ce sujet sur Drillaz, écoutez bien, je suis content que cette histoire de Drillaz soit terminée. Un championnat du monde dont les règles sont exploitées parce qu'un streamer veut gagner de l'argent en s'immisçant dans le jeu est une connerie monumentale. J'espère que les failles qui ont permis cette farce seront comblées à l'avenir. Plus de 600 000 vues, des centaines de commentaires, des milliers de likes et beaucoup de commentaires de harcèlement, de haine envers lui parce que c'est un des seuls qui s'est exprimé à ce sujet-là parce que comme je vous le disais, on a Oné Pixel qui est le propriétaire de Drillaz qui est une personne adorable, ça on le sait très bien, mais qui est très appréciée et donc forcément les gens ne sont pas d'accord. Et souhaiter qu'il vive son rêve et ce genre de choses, moi je suis totalement d'accord avec Richard Lewis pour le coup. Et je suis également d'accord avec lui sur le fait que tant mieux, il n'y a pas eu de drama. Sportivement parlant, Drillaz, c'est moyen. Ils ont été éliminés parce qu'ils n'ont pas gagné les matchs. Merci, au revoir. On passe à la suite. Parlons du RMR America qui est terminé et on a les équipes qualifiées pour le Major. MIBR qui se qualifie en 3-0. Donc ça, c'est une excellente, excellente nouvelle pour la scène brésilienne. Wildcard, c'est qualifié. Tenez les amis, Wildcard, équipe américaine qui crée la surprise avec Stanislaw, joueur qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, joueur sud-américain Sonic, deux joueurs suédois et un joueur américain, J-Ba. Pour ceux qui ne connaissent pas Wildcard, c'est l'équipe américaine dont Amourante est la propriétaire. Donc ils viennent de se qualifier pour la première fois de leur histoire. On va avoir le sticker Wildcard. Elle va empocher des millions de dollars. Pour ceux qui ne savent pas qui est Amourante, c'est elle et on peut la voir. Voilà, Houston, Texas, Wildcard, petit chapeau de cow-boy, représente America avec le petit maillot. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois Amourante, qui ne la connaissent pas sous cette forme-là, en tout professionnel que je suis, je vous ai mis une petite photo qui pourrait vous permettre de l'identifier plus facilement parce que je sais que vous adorez cela, bien évidemment. Mais c'est mon professionnalisme qui fait que je vous ai mis une petite photo comme ça au cas où vous ne savez pas de qui on parle. Donc Amourante, Miss... Comment ça s'appelle ? Miss Jacuzzi. Miss Jacuzzi, c'est elle qui a créé la méthode du Jacuzzi. Donc propriétaire du club Wildcard et donc qualifié avec le petit sticker qui va bien. On est content aux Etats-Unis. Donc Liquid, c'est qualifié. Complexity, c'est qualifié. Furia, c'est qualifié. Difficilement, mais c'est qualifié quand même. On n'aura pas de M80 et on n'aura pas de 9Z, par exemple, des joueurs qu'on attendait peut-être. Enfin, des équipes qu'on attendait. Mais sinon, pas de grosse surprise, en tout cas dans ce RMR America. Les équipes s'y sont qualifiées plutôt facilement. Merci, au revoir, on passe à la suite. News à propos donc de Flame Z, qui fait une prolongation de contrat chez Vitality jusqu'en 2027. Excellente nouvelle pour Vitality. C'est un joueur très rare, très précieux au service de l'équipe, qui est très jeune, qui est en devenir, qui s'intègre vraiment dans le collectif, qui est un soldat pour le système, qui est très bon individuellement, qui n'a pas encore atteint son plafond. Je pense même que c'est un joueur que je vais analyser très bientôt en POV pour vous donner un petit peu tout son niveau de jeu et tout son potentiel. Donc, pour le coup, excellente nouvelle. Sachez qu'il a été sollicité par d'autres clubs et qu'il a fait une extension de contrat. Donc, c'est extrêmement positif. Et surtout, il avait très mal géré son premier contrat chez Vitality. Donc, pour ceux qui s'imaginent que chez Vitality, Flame Z, il était payé des tonnes et des tonnes, c'est le seul joueur qui n'était pas bien payé chez Vitality. Maisy était mieux payé que Flame Z. Sachez qu'il s'était séparé de ses agents, il s'était séparé de ses négociateurs et il a voulu gérer tout seul son contrat chez Vita, etc. Vita l'a tordu en deux dans ses négociations. Il a eu l'offre de contrat, il a dit « Oh putain, je suis en train de me faire douiller. » Il est retourné voir ses agents parce qu'il ne voulait pas que les agents prennent 5-10% sur ses commissions, blablabla. Bon, ça, c'est contractuel, on ne sait pas combien il y a. Et donc, derrière, les agents l'ont repris, mais ont été obligés d'accepter le deal de Vita qui était sous-évalué. Donc, sachez que Vita joue avec Flame Z depuis un an, un an et demi, peu importe, avec un joueur qui était vraiment très payé en dessous du SMIC. En dessous du SMIC de CS du T1, entre guillemets. Et donc là, il a été sollicité par G2, par exemple, etc. Il a refusé ses offres-là. Ça lui a permis de renégocier maintenant son contrat chez Vita. Donc, il doit avoir un putain de contrat maintenant. Et jusqu'en 2027, il est là. Pour Spinks, on a un petit, petite news qui a été repris par HLTV et toute la scène internationale qui a été leakée par KRL. Donc, on tire notre chapeau quand même pour avoir concocté ces petites informations-là qui, je pense, lui viennent de l'agent tout simplement dont il est très proche, donc l'agent de Spinks dont il est très proche lui-même pour ceux qui auraient le nom. Et donc, il nous dévoile que c'est terminé entre Spinks et Vitality 2025. C'est la rupture. Donc, c'est un peu bizarre le timing. Donc, pareil, je pense que tout ça, c'est géré par l'agent parce que ça a été le premier cas de toute façon en août à Cologne où on apprend que Spinks souhaitait quitter Vitality avait été dans la séduction de tous les clubs et que personne le voulait. Enfin, pas personne le voulait mais ses problèmes contractuels. Il faut racheter son contrat, son transfert. C'est très cher. On est sur une fenêtre de temporalité très faible et donc, on ne peut pas faire des changements aussi activement dans la période de mi-de-saison. Là, on balance la news juste avant le major au cas où maintenant, tu as la lumière qui est sur toi si tu fais un bon major derrière pour 2025, tu as deux mois pour pouvoir te trouver une belle maison chez FaZe potentiellement. Je pense qu'il veut viser en tout cas ces trucs-là. FaZe, Liquid, il y a de la refonte un petit peu à droite, à gauche sur des équipes un peu internationalisées parce que c'est quelqu'un entre guillemets qui est un mercenaire et qui peut aller un petit peu partout. Donc voilà, pour moi, ces timings, c'est clairement du marketing, c'est clairement pas de la manipulation mais c'est clairement en tout cas du travail de médiatisation, du travail en tout cas de communication pour savoir où est-ce qu'on va, ou est-ce qu'on veut aller et nous permettre d'avoir ça. Mais je trouve que c'est horrible en fait parce que là, on est en plein major, Vitality est en train de jouer et on sent qu'il y a des problèmes en interne et ça peut totalement définir l'irrégularité avec laquelle on joue depuis un an. Et moi, de toute façon, vous avez vu mon analyse de Spinks, vous savez de toute façon ce que je pense de Spinks. Pour moi, ce n'est pas une perte pour Vitality, c'est un remplacement qui peut être en faveur de Vitality à coup sûr. C'est peut-être le rôle le plus facile à remplacer. Un lurker aujourd'hui, il n'y a que ça. Des mecs qui bait, qui stat, qui sont bons en termes individuels en firepower, je vous assure que je pense que c'est le rôle en tout cas le moins rare, le moins précieux. Parce que des rôles comme ça en tout cas, il y en a une multitude en fait des joueurs de ce genre-là qui savent en tout cas aligner des stats. Par contre, des joueurs qui vont jouer pour l'équipe, le collectif, etc., il y en a beaucoup moins. Des entries, il n'y en a pas. Si on veut un sniper aujourd'hui, il n'y en a pas non plus. Ou alors, il faut mettre vraiment des centaines de milliers de dollars, millions peut-être sur la table. Donc, vous comprenez que moi, je ne suis absolument pas inquiet pour Vitality, en tout cas pour l'après, pour le 2025. Qui est-ce qu'on cible ? On cible Jim Pat. Malheureusement, Jim Pat aurait refusé de venir chez Vitality, aurait refusé également d'aller chez G2 et serait en négociation à l'heure actuelle avec Falcon. donc Falcon vont nous faire une dream team de malades mentales. On a Zonic en coach, on a Madisq en fixe, on a Simple pour le moment qui marche très très bien, qui est très bon individuellement et s'il pue la merde individuellement et qu'on veut retourner notre veste côté Falcon, on ne prendra pas Simple et la priorité absolue, ce sera Monesi. Donc, Simple ou Monesi, on est plutôt pas mal. Nico et Jim Pat ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument extraordinaire. Voilà, donc Vitality, je suis inquiet pour le recrutement, pour le recrutement parce qu'il va y avoir un moins 2, moins 2 plus 2. On ne va pas forcément garder Maisie ou est-ce que Maisie va passer en Lurker, prendre les rôles de Sphinx et être un go-to guy, un mec qui va fit dans tout ça ou est-ce qu'on fait un moins 2 plus 2 ? Est-ce qu'on fait un genre moins Sphinx, moins Maisie et donc dans ce cas-là, tu recrutes et là, tu as le pouvoir de recrutement qui est très fort parce que tu peux aller prendre un duo. Moi, j'aimerais bien aller piller les joueurs de Maus. Moi, j'avais dit par exemple Exertion, Gympath, des trucs un peu comme ça mais là, pour le coup, Gympath, ça n'a pas l'air top mais là, c'est chaud en fait pour Vitality en fait. Il va falloir vraiment qu'il mette la main à la pâte. Est-ce qu'on perd Apex également qui est potentiellement sollicité chez Falcon ? Ça voudrait dire qu'il faudrait un 3 joueurs mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas changer 3 joueurs sinon tu perds tes slots. Donc ça voudrait dire que Maisie restera temporairement jusqu'à faire un changement en mid-saison après. C'est très compliqué ou alors tu fais rentrer un stand-in maintenant, c'est le petit glitch qu'ils ont trouvé Falcon. C'est technique. Là, je vous le dis, c'est très technique pour Vitality, pour Spinks, etc. On ne sait pas du tout ce qu'il en est. Enfin si, on sait ce qu'il en est. Spinks, 2025, il n'y a pas. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de Maisie ? Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on ne garde pas ? Point d'interrogation aussi chez Apex mais ça peut aussi prouver toutes l'irrégularité et tous les problèmes qu'il y a en interne. Toutes les sorties également d'Ixtase, toutes les sorties médiatiques d'Ixtase qu'il a essayé de sortir l'instincteur à chaque fois pour aller éteindre les incendies qui ont été créés par les Twittos, les vidéos, les machins, même moi là qui en parle pour le coup. Bon, moi après, je fais les vidéos après que ça sorte. Maintenant les news, je ne lis plus rien. Mais vous avez compris qu'on a eu vraiment trop de problèmes comme ça médiatiques à gérer et en interne. de qui veut jouer, qui ne joue pas. Est-ce que tu joues pour tes stats ? Est-ce que tu es vraiment dans nos rangs ? Est-ce que tu te bats pour Vita ? Ou est-ce que tu joues pour tes stats pour essayer de séduire derrière des joueurs ? Honnêtement, c'est très difficile. Et pour le coup, pour le moment, Vitality, ça va très bien parce que le RMR, ils ont joué leurs deux BO1 au moment où j'enregistre et ça va, voilà, 13-8 face à Gamer Legion, 13-3 face à Bad Boom. Donc tous les BO1, il n'y a pas eu de glissade, tout se passe plutôt bien en tout cas du côté de Vita. Ils sont en 2-0. Ils jouent les qualifications maintenant qui seront en BO3. Ils ont trois chances pour se qualifier au major, sécuriser leur spot, sécuriser le sticker, sécuriser l'argent. Cet argent pourrait être réinvesti dans du recrutement très solide. Donc pour le moment, honnêtement, je ne suis pas inquiet pour Vitality. Je ne suis pas inquiet pour Vitality et ceci explique cela. Toutes ces news qui sortent petit à petit peuvent en tout cas, je pense, nous aider à comprendre la difficulté sportive de cette année de Vitality. Je ne leur trouve pas d'excuses parce que ça reste une année moyenne, même si ça gagne Cologne. Et ça reste un titre historique et même si tu gagnes qu'un seul titre, ouais mais ce n'est pas suffisant, ça gagne Cologne. Et ça fait finale à Dallas, ça fait finale au Blast, c'est deux finales, trois finales, une gagnée, deux perdus, ce n'est pas pourri. Et tu te qualifies au major à Copenhague, tu te qualifies au major à Shanghai, c'est le bilan financier est bon, tu as renégocié avec Flame Z, tu as réussi à sécuriser, tu as renégocié avec Ziou un peu plus tôt, tu as réussi à sécuriser. Honnêtement, Vita, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment plutôt pas mal.